Merci pour l'accueil. Quand on m'a demandé de venir au départ, la commande portait éventuellement sur les pratiques de formation continue dans un pays étranger, loin d'un du gros tour, donc la Suisse. Et puis j'ai tout de suite réagi en disant que je ne considérais pas qu'on était du tout dans une situation qui, non seulement pourrait servir de modèle, mais qui en plus pourrait même faire beaucoup avancer par rapport à ce que j'avais vu, puisque j'avais déjà le papier de table. Et donc j'ai proposé plutôt d'intervenir sur un panorama un peu élargi, puisqu'avec des collègues du Québec, de la Belgique et de la France, on a publié l'année passée, je crois, un livre qui s'appelle « À qui profite la formation continue des enseignants ? » et qui a essayé de faire un point de situation à partir d'une comparaison entre les différents contextes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que sur la formation continue des enseignants, peut-être dans votre domaine, mais dans votre domaine en particulier, les pratiques sont extrêmement foisonnantes. C'est déjà pas simple en formation initiale, de comparer les choses, mais en formation continue, c'est vraiment plus compliqué, puisque les choses sont souvent très décentralisées, y compris en France, comme on est en partie de Poire. Alors peut-être que ce que je vais dire en préambule, attendez, je vous ai apporté un papier de table, donc je vous le fais tourner, c'est une page récouverte « So », mais ça me permet de dire en préambule, parce que ça ne figure pas sur la page, et c'est là que j'essaye de faire le lien avec tout ce qui vient d'être dit, c'est que, bon, je m'en suis tenu à ce que j'avais compris de la commande, mais je pense qu'elle reste d'actualité, c'est que je vais vraiment intervenir sur la formation continue des enseignants comme un tout, et à la limite, pour le dire très vite, la formation continue, pensez comme la formation continue de l'enseignant qui a 30 ans d'expérience et qui est à Limoges depuis 30 ans, puisqu'ici, on a évoqué le cas d'un jeune enseignant qui fait sa formation de base à Limoges et qui ensuite arrive à Créteil, et qui, en fait, a besoin d'une formation, enfin, dans mon vocabulaire, je dirais qu'on est presque dans de la formation complémentaire, on est presque dans de la formation de base en emploi, dans un complément de formation de base en emploi, et il faut être absolument clair sur les mots, parce que, il faut savoir de quoi on parle, est-ce qu'on parle du fait que tout système scolaire a besoin de faire en sorte qu'un enseignant qui arrive dans un contexte donné puisse s'adapter à ce contexte avec des structures comme celles qui ont été évoquées et qui me semblent tout à fait adéquates, je vais y revenir, parce que, bien sûr, ça fait partie de la problématique, mais si l'aventure, on réduit la problématique de la formation continue à cette affaire-là, alors, non seulement, on oublie tout le continent du développement professionnel des enseignants des établissements scolaires à l'intérieur de la République, mais aussi, peut-être, le lien entre ce développement-là et puis, précisément, les situations précaires dont on parle, parce que, peut-être, que la marche, ou la page fait la marche, qui, ensuite, va refaire la page dans une espèce de cercle vicieux éventuel. Donc, c'est pour cette raison que je vais maintenir un bon plan, c'est-à-dire que je vais vraiment essayer d'aborder la question de la formation continue dans son ensemble, même et surtout, si précisément, elle peut se décliner de façon très différente en fonction des endroits. Mais, pour ce qui est de la Suisse, par exemple, et je ne sais pas comment ça peut se passer en France, mais en Suisse, il y a vraiment un affrontement politique, par exemple, entre les ministères et les syndicats d'enseignants autour de ce qu'on appelle chez nous toute la phase d'insertion professionnelle. Et cette phase d'insertion professionnelle, les syndicats ont tendance à demander à ce qu'on ne la traite pas comme de la formation continue, parce que si on la traite comme de la formation continue, dans certains endroits, elle prend à peu près toute la place de la formation continue, alors qu'il y a sans doute un vrai besoin d'insertion professionnelle, mais l'insertion professionnelle, suivant comment on l'apprend, c'est d'abord la formation initiale. Et je pense que c'est parce qu'on est en France qu'on est dans cette situation, excusez-moi de vous le dire rapidement, c'est parce que, d'une part, il y a cette grande diversité, voire ces contrastes énormes entre les contextes, qui fait que si on se forme à l'image, on n'est pas prêt à enseigner à Créteil, malgré la fiction ou l'égalité républicaine, alors que dans d'autres pays, c'est différent. Des pays où les choses sont contrastées socialement, mais des pays aussi, dans lesquels, parce que les trois autres pays francophones dont je vais parler, c'est des pays qui forment leurs enseignants du premier et du second degré, au minimum, en trois ans de formation professionnelle pédagogique à temps plein, trois ou quatre ans de formation professionnelle pédagogique et didactique à temps plein, avant d'entrer dans le métier. Et donc dans une logique dans laquelle on part du principe à beaucoup d'endroits, que les enseignants sont formés de manière à pouvoir travailler, d'abord et avant tout, dans des contextes difficiles. Donc ils ne sont pas formés pour travailler, d'abord et avant tout, avec des élèves normaux, des élèves limous jours, il semblerait qu'en France, il y a deux gens d'élèves, il y a des élèves avec des hauts, des gens d'image, et puis après il y a des élèves réels, il y a le travail réel, puis alors ça c'est Créteil. Et puis on s'était formés au Moujo, puis ensuite, évidemment, on travaillait tous à Créteil, puisque j'ai cru comprendre que les jeunes enseignants, en général, que des mâtes plutôt sur Créteil, que... Mais je pense que, enfin, la discussion qu'on va avoir ici sur la formation continue, forcément elle est liée à la discussion sur la formation initiale, mais aussi, bien sûr, finalement, sur la discussion sur le statut des enseignants, sur le statut des établissements scolaires, et puis sur le statut, bien entendu, de l'école, dans une collectivité, et puis de la façon dont on va préparer ou non les enseignants au travail réel. Et donc, encore une fois, alors peut-être qu'il y aura de temps en temps un lieu de décalage, parce que dans les endroits où, grosso modo, les enseignants débutent dans le métier avec un bagage qui leur permet de survivre, voire même de vivre, éventuellement, d'ailleurs, avec des encadrements de type tutorat, coaching, accompagnement, mais léger, souvent, eh bien, la question du développement professionnel se pose quand même, et peut-être que d'ailleurs, elle a des liens avec les questions qui ont été posées ici. Voilà, donc c'était en fait mon premier titre, un continué, quoi. Voilà, la formation continue, donc là, on est vraiment sur une entrée qui était particulière, et qui, sans doute, fait partie de la chose, encore une fois, résonner sur deux maillons ou sur trois, peut-être que c'est déjà très différent. Elle peut continuer toutes sortes de choses, cette formation. Alors, d'abord, elle oscille, suivant les endroits dans lesquels on se trouve, elle va osciller entre droit et obligation. Alors, ça, c'est pas le moindre des enjeux. Là, j'ai vu que l'ambition, c'était de la rendre obligatoire en France à raison de six jours par an. Alors, je sais pas si mes données sont exactes, parce qu'au verso du document, vous avez un tout petit tableau récalculatif que j'ai essayé de mettre à jour en fouillant sur les sites Internet, parce qu'on avait des données qu'on avait récoltées ensemble il y a trois ans. Donc, pour la France, ici, moi, ce que j'ai trouvé, c'est grosso modo que l'enseignant aurait droit à 20 heures par an de formation continue, en général, hors temps scolaire, exactement. Et puis, du côté des obligations, il devrait, gros, entre un ou deux jours, 9-18 heures, cette fois sur ton scolaire, ou alors, évidemment, il doit des choses quand son inspecteur lui assigne une obligation de se former, de se perfectionner. Donc, voilà la situation française. Vous voyez les situations belges, francophones, plus romandes et québécoises, qui sont déjà différentes, alors on va beaucoup à dire. Les Belges viennent introduire récemment l'obligation. Donc, la colonne devoir est complétée en Belgique depuis il n'y a pas très longtemps, trois jours par an, mais il y a aussi un droit, donc pour chaque enseignant, de trois jours par an de formation. En Suisse romande, il y a aussi un peu les deux choses, sauf que les droits peuvent être à peu près réduits à néant dans certains cas. Bon, comme vous le savez, la Suisse n'existe pas, il y a 26 ministères d'éducation en Suisse, donc voilà une des difficultés supplémentaires. Le Québec, ça se fait à la nord-américaine, on compte pas en jours, mais en dollars. C'est 240 dollars par an et par enseignant. Et donc là, alors ça peut paraître très peu, mais au Québec, ils ont adopté une démarche, il n'y a pas de devoir, la colonne des devoirs est vide, parce que les Québécois ont adopté, franchement, ils ont des syndicats très forts et très mal embouchés, parfois, qui signent des conventions collectives, c'est la dernière colonne, et les syndicats québécois, alors, ils comptent sur une position qui est pas mal défendue en Suisse aussi, je ne sais pas quelle est la position des syndicats en France, on sait qu'ils sont plurielles en France. En Suisse, ils sont monolithiques, et un seul de syndicats d'enseignants, grosso modo. Par contre, ils sont davantage dans une forme de conciliation avec l'employeur, mais il y a vraiment cette idée selon laquelle l'obligation de se former, elle est au cahier des charges de l'enseignant, voire dans le code de déontologie des enseignants romans dont on parlait tout à l'heure, avant l'intervention, mais elle est laissée au libre arbitre de l'enseignant, c'est-à-dire que le seul qui sait ce dont il a besoin, c'est l'enseignant. Là, on est dans des pays où le système d'inspection est réduit à peu près à zéro, donc on est dans un rapport à la hiérarchie qui est très différent. Et donc là, le Québec a choisi une politique uniquement d'incitation, donc c'est 240 dollars par enseignant, y compris s'il y a seulement 10 enseignants sur 80 qui se forment dans l'établissement, vous avez 80 fois 240 dollars, ce qui fait un établissement très riche, qui peut se payer des formations, et on est dans une logique incitative, on espère que ça prend une donnée. Voilà la stratégie québécoise. Mais voilà, encore une fois, le Québec, c'est un moment où on forme les enseignants, ceux du premier et ceux du second degré, enfin, ceux du premier degré, c'est 4 ans de formation pédagogique à temps plein, c'est un pas de choix de 4 années. Depuis le début. Ils sortent en fait des formations, c'est 4 ans, c'est Bacusca, quoi. Comme à Genève, et comme bientôt les Belges ont un Bacus 3, et ils viennent de décider de passer à Bacusca. Ça, c'est une des grandes différences quand on se retrouve en chercheurs des 4 pays francophones, parce qu'en France, voilà, la formation des enseignants générale est précarisée, historiquement. L'épisode sur l'abandon complet de la formation initiale des enseignants en France a traumatisé pas mal de gens extérieurs. C'est un intérêt aussi. Vous avez cru comment, mais je ne veux pas... Vous êtes pas bon. Donc ça, c'est la première variable. Est-ce que c'est un droit ? Est-ce que c'est une obligation ? Est-ce que c'est un peu des deux ? Est-ce que c'est une obligation qui n'en est pas d'une ? Mais ça serait quand même mieux de le faire, parce que si vous ne le faites pas et que les autres le font, vous serez mal vus. Donc tout ça, ça peut être assez diffus. Et donc, c'est le premier niveau, disons, de lecture des dispositifs et même des politiques de formation continue dans les différentes pays. Ensuite, il y a deux logiques différentes. Vous pouvez, par exemple, être dans une logique d'obligation, mais choisir entre des recyclages massifs et une individualisation totale. Alors, les recyclages massifs, ça reste beaucoup fait, en particulier en Suisse. Ça peut paraître bizarre, mais là aussi, ce que je disais tout à l'heure, paradoxalement, à Suisse, c'est décentralisé. Il y a 26 ministères, mais chaque ministère est droit dans son canton. Et quand on est petit, le ministère peut être extrêmement contraignant. Et donc, si on réforme l'enseignement des mathématiques, ensuite, on n'hésite pas à demander à tous les enseignants de passer par deux jours de formation ou pas cadencer devant des experts pour leur expliquer comment il faut enseigner les mathématiques. Ce n'est pas forcément très professionnalisant. Les syndicats se battent souvent à la courte, mais pas toujours. Pas dans les cantons les plus périphériques, on dirait ça comme ça. On espère en fâcher personne. Les cantons citadins sont souvent moins bons clients. moins bons clients. Mais donc, ça existe. Et c'est même une variable de régulation du système. On peut, au contraire, individualiser complètement les choses et donc, soit laisser les gens totalement libres de faire en marcher sur les propositions, etc., ou l'individualiser de façon coercitive en fonction des dispositifs qui sont mis en place pour évaluer le travail des enseignants et le contrôler. Une variable aussi très importante qui a, je pense, peu été abordée ici, mais j'en ai senti des compliments, c'est la tension entre une logique de perfectionnement et une logique de ce qu'on appelle plan de carrière. C'est-à-dire que de plus en plus, ce qui se développe énormément en Suisse, c'est les formations et en Belgique aussi. Je pense qu'au Québec, c'est peut-être plus ancien. C'est les formations qualifiantes. c'est-à-dire que, comme vous disiez, tout à l'heure, vous disiez, les enseignants aimeraient les attestations, les certificats, enfin, ils ne veulent pas faire ça pour juste les yeux de la princesse. Fut-elle le bon président de la République ? Et là, en l'occurrence, en Suisse, ce qui se développe énormément, c'est une marchandisation, en fait, de la formation continue. C'est-à-dire que c'est vraiment un marché avec des prestataires de services, l'État est en concurrence avec des boîtes privées, les hautes écoles qui forment les enseignants sont en concurrence les unes avec les autres et sur ce marché, il faut se profiler, proposer des certificats, des diplômes, des masters. Hier, on vient de voter à l'Université de Genève le doctorat de formation continue et tout ça, ça se paye. C'est entièrement autofinancé, c'est-à-dire qu'il faut que les personnes qui suivent les formations financent la formation, alors elles peuvent être soutenues par l'employeur ou pas. Et donc, il y a une double concurrence, il y a une concurrence entre les prestataires de services qui essaient d'éduquer le marché et puis il y a une concurrence entre ceux qui souhaitent se former et qui, par exemple, peuvent être amenés à déserter les formations en établissement, ça je l'ai dit, les formations en établissement qui sont présentées à beaucoup d'endroits et à peu près par tous les chercheurs dans tous les pays, comme étant le modèle à privilégier si on veut vraiment développer la professionnalisation de les compétences collectives des enseignants à prendre en charge les difficultés des élèves comme ça a été très bien exposé à l'heure, ça, ça peut vraiment rentrer en concurrence avec des logiques beaucoup plus individuelles, égoïstes, opportunistes, tout ce que vous voudrez. d'après ce que je comprends, la situation française est relativement éloignée de ça, peut-être protégée de ça, mais en même temps, c'est-à-dire exclu que ça évolue dans cette direction aussi. Et donc, on peut se trouver, y compris avec une logique de mise sous pression de la formation initiale par cette formation continue qui se mettrait à se substituer à la formation initiale. Donc là, politiquement, on a des mouvements de pression. Il y a beaucoup de partis politiques en Suisse qui seraient plutôt sur la droite de l'échiquier politique, pour le dire rapidement, qui vont avoir tendance à dire, mais si on peut faire des formations légères, modulaires, qui conviennent aux gens, qui ne sont pas trop chères pour l'État, puisque c'est auto-financé, enfin, etc. Vous connaissez le système de formation tertiaire en Amérique du Nord, qui ont finalement investi dans leur future carrière en payant leurs études, eh bien, on peut trouver très très cher les formations initiales. Nous, quand on a fait le calcul à Genève, quand on intervient en formation continue dans une école, on coûte 5 fois moins cher par former que lorsqu'on intervient en formation initiale. On fait la formation initiale des enseignants primaires et secondaires chez nous, on le fait dans des dispositifs où, par exemple, les professeurs, à peu près, comme dans les autres pays, ont 240 heures annuelles d'enseignement, ils ont à peu près 40% de leur cahier des charges pour la recherche, etc. Si vous divisez le salaire du prof par le nombre d'étudiants qu'il a dans ses cours et que vous comptez le tout, ça coûte beaucoup plus cher qu'un type qui travaille dans une officine privée de formation d'adultes et puis qui vous dit « Moi, la formation, je vous la fais pour 200 balles au lieu de l'université. Vous la faites 1000 balles, je vous la fais 200 balles. » Et l'employeur, qui est l'État de Genève, demande à l'université comment ça se fait qu'on soit aussi cher. C'est des francs-suisses. Oui, c'est des francs-suisses. Et donc, nous, on doit justifier le fait que, ben oui, ce n'est pas exactement les mêmes conditions cadre et que, bien sûr, que si on veut faire la formation continue cinq fois moins cher que la formation initiale, peut-être qu'un jour, on va faire la formation initiale cinq fois moins cher que la formation continue. Donc, l'alignement serait plutôt, éventuellement, tendanciellement vers le bas que vers le haut. D'où les enjeux de détermination de ce qui relève de la formation de base et de ce qui relève de la formation continuée. Ça, dans beaucoup de pays, c'est extrêmement important. Alors, chez vous, je ne m'en rends pas compte. Parce que, par exemple, en Suisse, la formation de base est censée être financée par l'État alors que la formation continuée, non. Donc, si vous vous faites... Alors, vous voyez, là, ce qu'on appelait ici ce que moi j'appelle la formation de base prolongée ou complémentaire, si vous la mettez du côté de la formation continue, elle est totalement précarisée par rapport à ce que vous pouvez faire si vous êtes vraiment dans la formation fondamentale. Et à mon avis, c'est de la formation fondamentale. On ne peut pas former des enseignants fondamentalement. Ils sont formés fondamentalement pour enseigner aux 20% des élèves les meilleurs du pays. Je veux dire, ça... Enfin, on a un problème. C'est ça qu'on fait. Et on fait parfois... Voilà. Alors, j'espère que je ne suis pas trop long parce que j'ai... Bon, pour ce qui est... Alors, si on entre maintenant dans une question qui serait moins politique, parce que là, j'essaye de montrer quels sont les enjeux dont prix, vraiment institutionnel, politique, statut des enseignants, etc. Et si on regarde vraiment, disons, l'opératoire, c'est-à-dire, est-ce qu'on sait des choses sur les pratiques de formation continue qui seraient plutôt, par exemple, fécondides, efficaces, intéressantes pour les systèmes éducatifs, qui répondraient à des critères de qualité à supposer qu'ils existent. Plus on en parle, moins on les trouve. Alors, il faut commencer par dire, pour reprendre en fait ce que je disais tout à l'heure, c'est que si la formation continue a pour but de satisfaire les enseignants, eh bien c'est un critère de régulation, il faut le prendre très au sérieux parce qu'en fait, c'est très souvent comme ça que ça fonctionne. Et les formateurs le savent très bien. Les formateurs, quand ils sont en formation initiale, ils sont face à un public captif, c'est déjà pas facile de former une enseigne en formation initiale, d'une part. Alors, en formation continue, ceux d'entre vous qui ont tenté de la chose savent que c'est un public extrêmement exigeant. Et plus, évidemment, plus le contexte est précaire, plus le formateur peut se faire couper la tête s'il donne l'impression qu'il vient de rêver dans un établissement où on a des questions urgentes à traiter, et plus qu'urgentes à traiter. Donc, la question du principe de régulation est fondamentale. Est-ce qu'on veut, par exemple, que la formation continue fasse en sorte que les élèves apprennent mieux après qu'avant ? Ça, c'est ce qu'elle dit dans tous les discours officiels, mais en réalité, la formation, elle est beaucoup régulée par la satisfaction des enseignants. Alors, il ne faut pas prendre les enseignants pour des sauts, parce qu'en général, un enseignant satisfait, c'est sans doute que peut-être qu'il a suivi une formation dont il se dit que peut-être elle va l'aider à former les élèves, mais ce n'est pas toujours comme ça. Là, il ne faut pas non plus se cacher derrière son petit doigt. Parce qu'il y a des tas d'occasions de formation continue où les enseignants viennent pour autre chose. Parce qu'ils ont besoin de souffler, parce qu'ils ont besoin de se parler, parce qu'ils ont besoin de charité, parce qu'ils ont besoin de jouer les élèves face aux formateurs et éventuellement de miner les cantres parce que quand même ça soulage. Et les formateurs se trouvent face à des cantres qui sont en plus des experts en compritude parce qu'ils savent comment bien stabiliser le groupe. Donc tout ça, ça existe et je dis ça parce que la question de la professionnalisation des formateurs est tout à fait fondamentale à mes yeux. Parce que soit vous faites venir des gens qui ne connaissaient rien et ça va très mal se passer, soit vous faites venir des gens qui savent satisfaire les enseignants et ça peut très bien se passer, mais pour quel profit c'est pas sûr qu'on sorte de quelque chose d'une connivence sympathique avec le système qui l'aime beaucoup. Si vous voulez vraiment que ça passe et que ça soit formateur, là il faut des personnes qui ont des sacrées épaules et ça se trouve pas sous les sabots de cheval. En tout cas pas dans les pays que je connais. Bon, la formation ça peut servir à dénonner la hiérarchie et alors ça c'est particulièrement vrai dans les options recyclables que je vous parlais tout à l'heure, il y a un truc symbolique dans la formation continue quand on va former, voilà, on introduit une nouvelle méthode, on forme les enseignants. Parce que ça c'est la question qui vient ensuite par exemple c'est la première question vous avez formé les enseignants ou les enseignants en disant on n'a pas été formé. Alors j'en peux dire c'est pas grave, allez on va mettre une après-midi de formation, on introduit l'anglais à l'école primaire, on fait une après-midi de formation et on introduit l'anglais et comme ça ça a été fait. Et puis préditer la mobilité là aussi c'est ce que je disais tout à l'heure, ça c'est vraiment une grosse tendance. Les enseignants désormais veulent pouvoir bouger dans le système, ils veulent pouvoir se spécialiser, les fonctions ont tendance à se diversifier, il n'y a pas seulement par exemple les établissements au RET, mais il y a toutes les institutions spécialisées, toutes les fonctions de type direction, ordinateur pédagogique, spécialiste d'une discipline, et tout ça, ça a tendance à se généraliser. Et si vous le mettez sur la formation continue, ça mange la formation continue. Alors que ce sont des formations complémentaires pour accéder à des fonctions nouvelles, il ne faut pas confondre de mon point de vue. L'objectif clé, est-ce que c'est renforcer les compétences des enseignants pour améliorer les performances des élèves ? C'est ce que je viens de dire, ça c'est ce qui est affirmé. Si, alors, on s'en tient aux travaux qui essayent de vérifier dans quelle mesure on obtient ce genre de résultats, là je vais dire très très vite, quelles sont les formations continues qui obtiennent les résultats de ce point de vue. Alors je vous passe à ces questions méthodologiques pour savoir comment vous faites le lien entre une formation continue et ensuite l'impact sur les élèves. Mais, disons qu'on a des recherches qui sont relativement fiables à ce propos. Alors, il y a sept critères que j'ai retenus personnellement, c'est un, il faut que ce soit une formation concentrée dans le temps et dans l'espace, d'où l'échelon d'établissement qui est fondamental, mais aussi quelque chose qui n'est pas totalement atomisé. Deuxièmement, il faut que ce soit une formation explicite, quant à ces sous-vassements théoriques, éventuellement éthiques, politiques, idéologiques. Troisièmement, il faut qu'elle soit accompagnée de démonstrations, de choses qu'on peut faire par les formateurs. Quatrièmement, il faut que les enseignants qui sont en formation aient des occasions d'expérimentation. Cinquièmement, il faut un accompagnement, donc un suivi en fait entre les séminaires et puis le travail qui va se faire dans les classes avant ou après. Une espèce de formation en alternance là aussi. Sixièmement, il faut une focalisation sur les apprentissages des élèves. On aurait pu commencer par ça, mais je le mets volontairement après parce que ça, c'est le régulateur qu'on va se donner dans certains cas, pas forcément dans tous. Et puis septièmement, ça, ça tombe sous le sens, il faut trouver le bon dosage entre stabilisation et déstabilisation. Ça, c'est le seul. Bon, ça, c'est du contexte. Si vous arrivez et vous cassez la barre à nos enseignants, vous serez vite rejetés. Et puis, si vous les caressez dans le sens du poil, eh bien, vous serez appréciés, mais quel sera le profit formateur ? Donc là, il y a vraiment, ça, ça pose la question du métier de formateur. Le postulat d'établissement formateur, ici, j'ai mis comme question, je vais me remettre en temps, parce que ça a été très bien présenté ici, ça pose la question de l'insertion de la formation continue, ou plutôt de la formation des novices à l'intérieur des dispositifs de formation continue de l'établissement. Et donc, si l'établissement formateur, c'est uniquement un établissement qui forme les jeunes qui arrivent dans l'établissement, c'est pas la même chose que si c'est un établissement qui se forme en permanence et dans lequel les jeunes arrivent et se forment aussi, bien sûr, y compris dans des dispositifs qui peuvent être ad hoc, mais c'est quand même pas identique. L'école apprenante, l'établissement, enfin oui, l'école apprenante, bien sûr, c'est une école dans laquelle tout le monde apprend, tout le monde se pose des questions, et donc, il y a un rapport au savoir et à la télélogie qui n'est pas complètement académique. Il faut du pragmatisme, il faut du tâtonnement expérimental pour rentrer dans ces logiques, et donc, il y a des établissements partout dans le monde qui font ça, d'autres beaucoup moins, et dans certaines traditions, ça peut être du difficile, et donc, on connaît l'histoire de l'école républicaine française. Pour l'avoir prometteuse, là, je vais aller vite, parce que, peut-être, vous avez des questions, mais ça a été dit aussi, on a commencé par le faire pour les enseignants de RIS, RIA, par exemple, en France, qui vont être réputés pour tout le travail qu'ils font à propos de l'entrée dans le métier, et donc, toute cette logique de formation des enseignants par l'analyse du travail réel, et non pas par la prescription d'un travail idéalisé, et même pas par une analyse des pratiques, parce que dans l'analyse des pratiques, il y a pratique au pluriel, alors que dans l'analyse du travail, il y a travail au singulier, et ça, c'est un grand changement, parce que ça signifie qu'on parle du principe que le travail des enseignants, il est le même pour tous. Il peut y avoir des pratiques différentes, des compétences différentes, une historicité différente, il y a les novices, il y a les anciens, etc., mais le travail, c'est le même pour tous, c'est le même pour nos autres. Et donc, si on s'approprie le travail, alors on renverse tout ce qui peut se passer en termes de préjugés, de prévention vis-à-vis de la formation, comédie de la maîtrise, tout ce qui s'ensuit dans les établissements, et donc ça, c'est une entrée qui est vraiment très très prometteuse, parce qu'elle prend partout, quelles que soient les pays où cette chose s'opère, elle prend partout, et elle prend très bien d'ailleurs avec les enseignants expérimentés aussi. Donc tout ça, c'est dans une logique de soin du travail et de controverse professionnelle, les deux choses allant ensemble, paradoxalement, soigner le travail et en débattre professionnellement, et avoir des vraies controverses si c'est nécessaire. Ici, j'ai fait toute une liste de ce que ça pouvait signifier dans une formation continue qui s'inspirne ce principe. Il y a toutes sortes de façons de décliner ce principe, mais c'est une liste qui, j'espère, montre un peu la richesse de ce que ça peut donner. Mais là, on est dans une logique de désir d'apprendre collectif et donc de pouvoir distribuer. On l'a dit tout à l'heure, ça pose la question de l'autonomie des établissements et ça pose surtout la question de qui est autonome quand un établissement est autonome. On a aussi publié un livre sur l'autonomie des établissements récemment avec le collaboratoire parce que l'autonomie des établissements, ça veut strictement et à peu près rien dire tant qu'on n'a pas répondu à la question de qui décide quand c'est l'établissement qui décide. Parce que si c'est les directeurs qui viennent autonome, tant mieux pour eux, mais ça ne va rien changer du tout. Au contraire, ça se passe sans doute pire du point de vue de la construction collective de l'intelligence professionnelle parce qu'au moins quand c'est le ministre, on en est très très loin, quand c'est le petit chef local qui se transforme en quatre ans d'occasion, ça ne va pas le faire. Je ne dis pas que parce qu'on donne du pouvoir aux cadres intermédiaires donc forcément en désusé, mais si c'est pensé comme ça par l'autorité supérieure et dans certains endroits, ça l'est, très clairement, on renforce le contrôle. Alors on ne dit pas qu'on va renforcer le contrôle, on dit qu'on va renforcer la cohérence parce qu'évidemment c'est beaucoup plus facile de dire ça comme ça. Le résultat, on le connaît, le résultat, c'est un désengagement des enseignants, de la base et on se retrouve dans des fonctionnements qui sont tout sauf professionnalisés. Voilà, je terminerai en disant que la formation c'est la profession qui fait la formation, ça c'est facile à deviner. Alors, en même temps, deux choses qui se contredisent et qui montrent quand même la complexité de cette affaire, c'est qu'il y a un argument qui plaît en faveur de la logique québécoise d'une politique incitative. On n'est pas obligé d'être aussi jusqu'au boutiste que les québécois, mais donc on pourrait donner la priorité à l'incitation. C'est la boucle de la professionnalisation bien sûr, parce que tout ce que vous cherchez à faire pour rendre les enseignants plus autonomes, plus responsables, eh bien, il faut le faire en leur attribuant une part d'autonomie et de responsabilité, c'est comme pour les élèves, vous ne pourrez le faire de façon totalement paternaliste, c'est contradictoire, et donc il faut faire confiance aux équipes et aux individus si vous voulez vraiment qui prennent le pouvoir sur leur métier. Donc ça, ça plaît pour l'incitation, et puis en même temps, il y a un argument pour l'obligation, c'est que toutes les recherches montrent une chose, mais ça c'est valable dans tous les métiers, c'est qu'en général, quand la formation continue est un droit, éventuellement, avec une incitation de l'employeur, ne se forme que ceux qui n'ont pas besoin de se former. ça c'est une règle. Ceux qui ont le plus besoin de se former, ils ne se forment pas, et d'ailleurs, c'est injuste, la vie est injuste, mais c'est comme ça, plus les gens sont compétents, plus ils ont un sentiment d'incompétence développé, c'est un signe d'incompétence que de se croire avoir tout le temps compétent. Et ça marche aussi chez les enseignants et peut-être même d'ailleurs, particulièrement, chez les enseignants. Donc, autrement dit, il ne faut pas avoir peur du mot obligation. J'ai bien compris que les enseignants n'aiment pas et ils préfèrent dire nécessité. Ça, je me reconnais. Vous le pensez que ça arrive. Je me reconnais dans la chose et puis en même temps, moi je crois que les syndicats qui sont vraiment crédibles, c'est ceux qui disent les enseignants, ils ont des obligations et nous, on va militer pour ces obligations. Mais alors, on n'en veut pas 150 000, on en veut 3, mais on veut les 3 bonnes. Et par exemple, l'obligation de se former, moi je pourrais vous aider pour que ça soit une des 3. Après, comment vous contrôlez, comment vous... Tout ce que vous voulez. Mais l'obligation de se former, ce n'est pas l'obligation simplement de se demander si on a besoin de se former. Parce que le code de déontologie des enseignants en romans, c'est ce qu'il dit. Il dit, l'enseignant doit veiller à sa propre formation continue. Oui, il veille. Moi j'en connais beaucoup qui veillent énormément. Il veille chez eux, je veille, je veille. Et puis il dit, moi je vis des... Moi, je me forme mieux en lisant des romans que oui, il y a des profs, d'ailleurs il y a des profs de latin qui pensent que c'est en relisant Virgile qu'ils progressent dans la didactique du latin, mais il y a des didacticiens qui pensent que ce n'est pas forcément comme ça. Donc, tout ça se discute. Bon, les systèmes scolaires sont hésitants et la formation continue est très souvent utilisée comme variable d'ajustement. Alors là, je reboute un peu ma bouche parce que là, je prends le risque de mettre un peu les pieds dans l'assiette parce que tout à l'heure je vais partir, mais je vois bien l'urgence française. Je vois bien dans le film 100 qu'il y a une variable contexte. Et je vois bien que par exemple on pourrait dire voilà, on met l'accent là-dessus. À mon avis, d'ailleurs, il faut le faire. Les urgences, c'est sérieux, ce n'est pas un truc que l'on peut se ficher. Mais en même temps, je pense qu'il faut faire attention parce que si la formation continue, ça sert à colmater le système, voilà, ça peut s'être. À beaucoup d'endroits, ça sert à ça. C'est ça la vérité. La formation continue, ça sert à colmater le système. Si on veut voir un coup d'après, si on veut par exemple se dire dans 30 ans on aura peut-être un système qu'on a moins besoin de colmater parce qu'il se sera développé différemment, peut-être ça change un peu de raisonnement. Pour pouvoir penser à long terme, ce n'est pas facile avec le quinquennat. Et puis, la question de l'ordre professionnel et du partenariat pour les formateurs formés, ça j'ai déjà dit aussi, donc je termine là-dessus. Est-ce que c'est une utopie ou un horizon ? La question de savoir comment on va pouvoir professionnaliser les enseignants en professionnalisant leur formateur, ça c'est une... Je pense que les deux choses vont ensemble, mais ça c'est vraiment... C'est un vrai défi parce que ça signifie qu'il faut que les enseignants sortent de la logique dans laquelle ils peuvent de temps en temps pouvoir s'installer et qu'ils voudraient que seulement un collègue peut contribuer à les former. Ça je pense que c'est un vrai problème. Le tutorat, le coaching, etc. c'est des choses irremplaçables, il faut absolument le développer. Mais si on en reste à ça, ça veut dire qu'on fait l'impat sur des formateurs qui sont des formateurs qui ont cette profession, qui ont cette professionnalité-là, qui ont construit des compétences, qui ont suivi des formations, qui ont des qualifications pour ça. En général, s'ils viennent du terrain, c'est bon, en général c'est beaucoup mieux, bien sûr, mais ils changent de métier et il faut l'accepter, il faut qu'eux l'acceptent, que les enseignants l'acceptent et tout ça, je pense que c'est aussi un enjeu de professionnalisation que d'une certaine manière la formation continue pose à son niveau.